La méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne Chers amis, le verset biblique du jour se trouve dans Jean 13, verset 35 A ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à montrer de l'amour aux autres. Jésus a dit à ses disciples A ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples et que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Beaucoup de gens considèrent l'amour comme un simple sentiment, mais c'est tellement plus que ça. L'amour vrai se montre par des actes. L'un des meilleurs moyens de démontrer l'amour de Jésus est de le faire par des actes simples et quotidiens comme faire un petit cadeau à quelqu'un ou engager la conversation avec une personne en manque d'amitié, donner un sac plein de courses à une mère célibataire qui habite au coin de la rue et qui a du mal à nourrir ses enfants. Montrer de l'amour peut être aussi simple que de sourire ou de dire bonjour à une personne que vous avez croisée sur le trottoir, dans le hall d'entrée ou en magasin. Il existe de nombreuses façons de montrer l'amour du Christ. Lorsque vous le faites, vous pouvez attendrir le cœur d'une personne. En cette personne, avant même que vous ayez pu vous en rendre compte, aura trouvé une autre manière d'atteindre et d'aimer les autres à son tour. Célébrez donc l'amour de Dieu et laissez-le vous conduire. Est-il en train de vous mettre une personne à cœur en cet instant même ? En ce qui me concerne, je désire que mon amour pour Jésus se reflète dans la manière dont je montre de l'amour aux autres, même à ceux qui semblent difficiles à aimer. Si je peux attendrir le cœur d'une personne avec l'amour de Dieu, peut-être va-t-elle à son tour toucher le cœur d'une autre personne et ainsi de suite. Une révolution d'amour est alors en marche. Prions ensemble. Seigneur, je désire que mon amour pour toi se reflète dans la manière dont je montre de l'amour aux autres. Montre-moi des moyens de donner de l'amour à chaque personne que tu mets sur mon chemin. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la méditation quotidienne sur joycemeyer.fr. Passez une bonne journée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada